bonjour alors voici donc le tutoriel pour faire votre carte interactive sur le site think link donc sur votre padlet 3e vous avez la deuxième colonne ressources think link est là en première position vous cliquez dessus voilà vous allez devoir normalement vous créer vous créer un compte moi je me suis créé un compte c'est gratuit pas de souci donc une fois que vous avez créé un compte vous rentrez vous appuyez sur créer en haut alors pour cela vous allez devoir avoir une image pour avoir cette image là je vous propose d'aller d'abord sur google de chercher une carte évidemment car c'est une carte interactive en australie par exemple voilà sur images j'en choisis une au hasard prenons celle-ci voilà elle s'ouvre je la consulte voilà et celle là je l'enregistre je l'enregistre là sur mon bureau ensuite je reviens sur mon site et je vais donc créer upload image en télécharge une image et je vais chercher ma carte sur mon bureau voilà voilà il suffit ensuite de cliquer pour placer ce qu'on appelle vos tags voilà un petit rond vous pouvez changer là le design du cercle on se pète des lettres ça peut tout n'importe quoi ensuite une fois que j'ai fait ça vous pouvez coller là un lien ça peut être une vidéo une image là on va prendre une image par exemple mais sinon que je veuille parler de sydney que je place ici et là je vais donc aller chercher une image de sydney voilà pendant la première celle ci voilà il faut tout simplement copier l'adresse du lien et ensuite le remettre là coller voilà et ensuite je vais tout simplement écrire mon petit texte sur sydney voilà imaginons que je fais un petit paragraphe voilà sur la capitale sur les monuments à visiter sur le nombre de la population d'habitants donc où c'est situé etc une fois que j'ai fini je sauve et voilà et donc il faut en faire plusieurs donc sur la culture l'histoire la géographie c'est vous qui choisissez donc comme c'est écrit voilà ça peut être histoire géographie culture sport population c'est vous qui voyez il en faut 8 en tout il faut 8 points voilà donc devant il faut en avoir 8 ans je couche l'anglais celle ci par exemple je vais le mettre en vert j'en mets une au milieu donc il faut écrire des choses dessus évidemment voilà si je sauve ensuite je mets au milieu je change je vais mettre par exemple ça du bleu je tape et je peux mettre une vidéo par exemple de alice spring qui est la ville au centre voilà et je peux par exemple prendre la première je copie le lien copier voilà et je vais le coller là sur ma carte et je sauve donc voyez j'ai ma vidéo alors je n'ai rien écrit mais je peux évidemment écrire la je peux changer la disposition de l'image de la vidéo voilà en grand petite image voilà large c'est vous qui voyez c'est vous qui choisissez moi j'aime bien celle ci voilà voilà donc 8 points évidemment ok et ensuite une fois vous avez fini vous sauvez l'image voilà vous copiez le lien là copier et vous allez mettre sur donc le padlet voilà hop première colonne interactive map plus vous marquer votre nom par exemple mister d ok la classe troisième d par exemple 3d et vous marquer soit le lien vous collez ici vous collez directement hop collez comme ça soit vous cliquez au milieu euh non pardon ça au deuxième voilà link vous collez et je sauvegarde et ça va mettre votre carte directement voilà et si je clique dessus normalement ça m'amène ah pardon je n'ai pas dû faire j'ai oublié de faire quelque chose donc normalement ça devrait fonctionner alors si je clique dessus sur le lien non non pas je n'ai pas trouvé à mon avis je n'ai pas sauvegardé encore euh ok euh ok alors bon là ça doit fonctionner normalement hop on commence copier voilà c'est bon ça n'a pas dû être mis à jour c'est pour ça voilà et donc quand je passe dessus j'ai euh euh mes articles voilà bon travail à vous au revoir bon